C'est donc vendredi que s'est ouvert le scrutin pour le renouvellement des élus à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre. Comme pour les chambres de métiers, les entreprises inscrites au registre peuvent voter par internet ou par correspondance. Ils ont jusqu'au 2 novembre prochain. Paulette Piccard, présidente depuis 2000, a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat. C'est Jérôme Gernet, actuellement vice-président, qui devrait lui succéder une seule liste et candidates. Jeudi soir, pour sa dernière Assemblée Générale, Paulette Piccard a présenté et a retracé son bilan, qui se termine notamment avec un plus financier. Briegue Cavala. Répondre aux enjeux des établissements intermédiaires, c'est la mission portée depuis 16 ans par Paulette Piccard à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre. Mais jeudi à l'occasion de la dernière Assemblée Générale de la mandature et un bilan budgétaire très positif, une page s'est tournée sur l'histoire de l'établissement public. L'enjeu désormais, c'est de mobiliser autour des élections des chefs d'entreprise destinés à représenter le tissu économique local. Retour sur l'importance de cette chambre consulaire. Notre rôle est de relayer sur le terrain les décisions gouvernementales, les grandes orientations de l'aménagement du territoire, les grandes orientations pour le développement des entreprises, et puis tout le volet formation. Car il faut rappeler que les chambres de commerce sont le deuxième après l'éducation nationale en tant que formateur. Il faut dire aussi que nous avons contribué à la connaissance de notre territoire et de mettre en avant les entreprises avec les secrets de fabrique. Donc nous œuvrons au quotidien pour faire découvrir nos entreprises et jouer sur l'attractivité du territoire. Et en renforçant le budget formation d'un million et demi d'euros à plus de cinq millions aujourd'hui, l'attractivité du territoire en direction des jeunes, mais aussi la réponse en compétences et qualifications à destination des entreprises, reste le leitmotiv de la CCI. Des acquis que Jérôme Gernet, seul candidat à la présidence, souhaite conserver dans la continuité. Aujourd'hui, il est important de voter pour une seule et bonne raison, c'est notre représentativité au niveau régional. Plus il y a de gens qui votent et plus de gens nous suivent dans la démarche départementale, plus on aura de poids au niveau régional. Ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas les oubliés de la régionalisation, puisque nous sommes quand même un département où le poids économique est quand même plus faible que les autres départements. On a choisi de s'unir entre toutes les organisations syndicales patronales pour faire une seule liste. On est dans un département où on ne peut pas se permettre de se diviser, il vaut mieux s'associer et s'unir, c'est ce qu'on a souhaité faire. Lors de la dernière élection il y a six ans, l'Indre obtenait 27,7% de participation, soit une deuxième place à l'échelle régionale. Depuis jeudi, 7 727 électeurs inscrits au registre du commerce et de société sont sollicités pour désigner leurs futurs représentants, pour défendre les intérêts des branches commerce, services ou industrie. Le facteur va remettre en main propre le matériel électoral au chef d'entreprise. Donc il y a vraiment une prestation pédagogique et surtout pour sensibiliser le chef d'entreprise à la nécessité de ce vote. Car de ce vote, nous ne veulent pas mourir, nos entreprises ne veulent pas mourir. On ne va pas concentrer toutes les entreprises dans les métropoles. Il y a des compétences, il y a un besoin, il y a un marché sur nos territoires. Et c'est vraiment cet enjeu-là. Une démonstration de force qui a permis récemment d'obtenir deux formations labellisées grande école du numérique et qui s'ajoute au diplôme d'ingénieur d'HEI et du saisie. Un développement d'éco-campus qui pourrait faire évoluer le Fab Lab en Fabtech d'ici 2019. Une solution pour accompagner l'intégration des outils numériques au sein des entreprises indriennes. Et la liste menée par Jérôme Jernet est composée de 34 candidats. Paulette Picard gardera un siège. Le nouveau bureau sera installé le 17 novembre prochain. Et la liste menée par Jérôme Jernet est composée d'éco-campus.